Pris du hérisson Petit hérisson préparait sa maison pour l'hiver lorsqu'une terrible bourrasque le renversa et dispersa son nid douillet dans les airs. Maintenant qu'il n'avait plus de maison, petit hérisson frissonnait dans le vent glacial. Il attrapa son écharpe, son bonnet et ses moufles, de peur qu'il ne s'envole à leur tour. « Je vais aller me mettre au chaud chez Théo le Biron, » se dit-il. Il enfonça son bonnet sur sa tête, enfila ses moufles et s'en itoufla dans son écharpe. Puis, avec un gros soupir, il se mit en route. En chemin, il rencontra une famille de mulots qui grelottait dans les beaux-des-herbes. « Le vent a emporté notre maison. Loin d'ici, » gémit maman Mulot, « mes pauvres bébés sont gelés. » « Voilà de quoi vous réchauffez, » dit petit hérisson, entendant son bonnet aux souris. « Oh, comme c'est gentil ! » dirent-elles en se nichant dedans. « Merci, petit hérisson ! » Le long de la rivière, petit hérisson rencontra Léa la l'autre, qui soufflait sur ses pattes. « Bonjour, Léa ! » s'écria petit hérisson. « Que fais-tu donc ? » « Bonjour, petit hérisson ! » « J'essaye de réchauffer mes petites pattes. » « Tiens, prends plutôt mes moufles ! » offrit petit hérisson. « Oh, merci ! » répondit Léa. « Mais pourquoi es-tu dehors par ce temps ? » « Le vent a détruit la maison. » Recroquevillé, au pied d'un buisson, une biche et son fang tremblaient de froid. « Tiens ! » dit petit hérisson, en poussant son écharpe autour du cou de bébé. « C'est pour toi ! » « Merci, tu es adorable ! » dit maman biche. Petit hérisson trottinait de plus en plus vite. Bientôt, il aperçut la maison de Théo le Blaireau. Mais soudain, il glissa sur une plaque de bergla. « Au secours ! Au secours ! » l'ourla-t-il, en déballant la pente tout allurant. Et boum ! Suppris par le bruit, Théo le Blaireau ouvrit sa porte. Une petite boule de neige roula à l'intérieur. « Oh ! Incroyable ! Mais c'est petit hérisson ! » Théo l'installa au coin du feu. Bien au chaud, petit hérisson sombra dans un profond sommeil. Après la tempête, les deux amis se rendirent près de l'ancienne maison de petit hérisson. « Maintenant que le vent a tout emporté, je n'arriverai jamais la reconstruire ! » cela mentait petit hérisson. Mais ce qu'il vit alors lui coupa le souffle. Tous les animaux rencontrés lui avaient fabriqué le plus douillet des petits murs. « Surprise ! » crièrent-ils en cœur. « Voici une maison toute neuve pour le plus gentil des hérissons du monde. » «bugule ! » Allons-y on – Sous-titrage FR 2021